Oh merde, ça fait 0,7. Attends. Oui, ça devrait me dire. Donc c'est B, 0,7. Oui, je voulais simplement marquer en quelque sorte mon embarras, d'ailleurs habituel, j'ai enseigné pendant de nombreuses années, concernant justement la première séance. Comme s'il vaudrait toujours mieux commencer par la seconde, d'une certaine façon. Parce que la première séance, au-delà de ce qu'on a fait là, c'est-à-dire la présentation des uns et des autres, la présentation du programme proposé, etc., eh bien il s'agirait dans la première séance de ne parler de rien que de ce qui serait notre méthode, nos perspectives, voire nos objectifs, je ne sais pas, d'expliquer notre pratique, d'expliquer notre titre, par exemple, critique sentimentale, et nous livrer à une sorte donc de métacritique en quelque sorte, ou de critique de la critique sentimentale. Et j'ai toujours le sentiment, effectivement, donc, qu'une telle entrée en matière ne vaut pas tellement comme introduction, elle ne l'introduirait pas tellement dans notre propos, qu'elle risquerait d'en détourner, ou qu'elle risquerait plutôt de nourrir les malentendus, plutôt que de les éclaircir. Et donc, je suggérerais qu'il pourrait en être, en quelque sorte, un petit peu, justement, comme chez Rousseau, pour qui les explications, je cite, mais j'y reviendrai, en quelque sorte, ne sont bonnes que pour ceux à qui elles sont inutiles, en quelque sorte. Et qu'elles ont toute chance de... Je peux redire cette phrase. Non, mais je vais la citer exactement, parce que là, c'est un peu un paraphrase. Paraphrase. Et qu'elles ont toute chance de fourvoyer ceux qui en auraient besoin, en quelque sorte. Alors, c'est tout à fait au début... Au début des dialogues, ce texte, bon, dont je ne dirai rien, qui est évidemment le texte bizarrissime par excellence de Rousseau. Bon. Texte quoi ? Quel était l'adjectif ? Bizarissime, ça ne va pas. Rousseau, juge de Jean-Jacques. Voilà. Et donc, c'est... Donc, c'est tout à fait au début. Au début du premier dialogue, hein. Et Rousseau, donc, un des personnages du dialogue, puisque le dialogue se passe entre Rousseau et celui qui s'appelle Le Français, bon, tout au long. Et ils vont se répartir, bon, je sens que ça intéresserait. Ils vont se répartir les rôles. L'un doit aller voir Rousseau et voir comment il est, en quelque sorte. Donc, et l'autre doit le lire, hein, et en rendre compte. Donc, à la fin, on voit que les deux comptes rendus concordent, etc., etc. Bon. Je suis français parce que Rousseau n'est pas français. Il est jeune. Il est suisse, oui. Je ne vois plutôt, non, t'en reviens. Et donc, Rousseau, le personnage, commence justement à montrer qu'il doit y avoir une différence entre l'homme dont on parle, et qu'on noircit à l'envie, hein, et puis l'auteur des livres, donc il a lu, etc., etc. Bon. Alors, Rousseau dit, mais celui qui peut contempler de sang-froid la vertu dans toute sa beauté, celui qui sait peindre avec ses charmes les plus touchants, sans en être ému, sans se sentir épris d'aucun amour pour elle, un tel être, s'il peut exister, est un méchant sans ressources, c'est un cadavre moral. Bon. Cadavre moral, c'est une expression importante, effectivement, donc, chez Rousseau. Mais s'il peut exister, hein, s'il peut exister, c'est pas sûr, justement, qu'il existe comme ça, donc des cadavres moraux, c'est-à-dire des gens chez qui il est impossible de réveiller le moindre amour véritable, justement, pour la vertu. Et donc, ça serait ça, ça serait ça, l'hypothèse impossible, en quelque sorte, donc, le personnage, en tout cas, Rousseau, enfin, Jean-Jacques Rousseau, en quelque sorte, l'homme, serait en même temps, donc, cet être absolument méprisable d'un côté, et puis cet être qui montre dans ses écrits que, justement, il a une certaine... il peut être touché, justement, par les charmes, etc., etc. Bon. Donc, le français, comment s'il peut exister ? Sur l'effet qu'ont produit en vous les écrits de ce misérable, « Qu'entendez-vous par ce doute après les entretiens que nous venons d'avoir ? Expliquez-vous, donc, puisqu'il a montré que ce même auteur de la Nouvelle Héloïse était un monstre. » Et donc, voilà la phrase, justement, qui m'intéressait, donc, Rousseau. « Je m'expliquerai, mais ce sera prendre le soin le plus inutile ou le plus superflu, car tout ce que je vous dirai ne saurait être entendu que par ceux à qui on n'a pas besoin de le dire. » Bon. Donc, ça ne peut être entendu que par ceux à qui on n'a pas besoin de le dire, à qui, justement, ces explications sont inutiles. Et je voudrais mettre ça en rapport avec deux textes, donc, de Rousseau. Le premier, parce que la formule aussi me semble frappante et me plaît, donc c'est dans le deuxième livre de l'Émile. C'est autour d'une histoire, je ne sais pas si Rousseau l'a pris chez Plutarch ou chez Montaigne, puisque il y a, chez Montaigne, pour ceux que ça intéresserait, donc, dans l'essai A24, Montaigne raconte cette histoire et la commente. C'est l'histoire, donc, d'Alexandre et de son médecin ami Philippe. Bon, je la raconte en deux mots, parce qu'elle n'est peut-être pas présente à tous les esprits. Bon, on vient d'apprendre, bon, un intrigant, du moins, donc, vient d'apprendre à Alexandre que son médecin ami Philippe, donc, est un traître et qu'il voudrait bien l'empoisonner, etc., etc. Bon, sur les entrefaits, effectivement, le Philippe arrive avec le breuvage qu'il doit donner, justement, à Alexandre, hein, bon, et Alexandre, sans barguiner, sans hésitation, prend la coupe, effectivement, et boit le breuvage cul sec. Bon. Alors, c'est donc une histoire que l'on trouve, que, bon, que l'on trouve, je vois, chez Cancure, ceci, Plutarch, etc., etc., et la source la plus proche me semble être Montaigne, justement, pour Rousseau, bon. Et donc, Rousseau nous raconte, donc, que c'est une histoire que l'on fait apprendre à un enfant. Donc, un matin que j'étais présent, au leçon de l'aîné, son gouverneur, qui l'avait très bien instruit de l'histoire ancienne, reprenant celle d'Alexandre, tomba sur le trait connu du médecin Philippe, etc., etc. Bon. Le gouverneur fit, quel homme de mérite, fit sur l'intrépidité d'Alexandre plusieurs réflexions qui ne me plurent point, mais que j'évitais de combattre, etc., etc. Bon. Ensuite, donc, au dîner, puisque selon l'habitude française, on met les enfants en scène et on fait valoir, justement, ce qu'ils ont appris, etc., donc, et l'enfant raconte très nettement l'histoire d'Alexandre, etc., et il est applaudi, et tout ça. Bien. Il en faut lire la preuve. Ah, vas-y. Oui, la vivacité naturelle à son âge, le petit bonhomme, et l'attente d'un applaudissement sûr, c'est des choses qui révoltent Rousseau. L'applaudissement, oui. Oui, l'idée qu'un enfant parle pour se faire applaudir. Lui firent débiter mille sottises, tout à travers lesquelles partaient de temps en temps quelques mots heureux qui faisaient oublier le reste. Enfin vint l'histoire du médecin Philippe. Alors, vas-y. Il la raconta fort nettement, avec beaucoup de grâce, après l'ordinaire tribu des loges qu'exigeait la mère et qu'attendait le fils, on raisonna sur ce qu'il avait dit. Bon. À partir de quoi, alors, il y a des opinions qui se font jour, effectivement, donc les uns admirent le courage d'Alexandre, sa fermeté, son intrépidité, etc., etc. Bon. Et évidemment, Rousseau fait exception en disant, justement, que s'il y a la moindre fermeté, enfin, on peut lire, bon, s'il y a le moindre courage, la moindre fermeté dans l'action d'Alexandre, elle n'est qu'une extravagance. Alors, tout le monde se réunit, enfin, se réunit contre Rousseau, évidemment, mais ça, on a l'habitude, et convainc que c'était une extravagance. Je crois que le passage, là, évidemment, est assez, je conviens que c'était une extravagance, ce que disait Rousseau, en quelque sorte. Donc, le terme d'extravagance que Rousseau vient d'employer, en quelque sorte, lui est retourné, etc. Oui, parce que je reviens sur ce que dit Rousseau dans la conversation, il dit, non, la beauté de l'action d'Alexandre n'est pas dans le courage ou la fermeté, le fait qu'il se lance, si c'était ça, ça ne serait que l'extravagance de la part d'Alexandre. C'est ça. Et il me semble que le terme d'extravagance, là, est retourné contre Rousseau, tout le monde se réunit, effectivement, contre Rousseau, contre ce que vient de dire Rousseau, effectivement, donc, et convainc que c'était une extravagance. Non pas ce qu'a fait Alexandre, mais ce que dit Rousseau, justement, à cet égard. Bon, il n'a rien dit, d'ailleurs. Il a dit simplement négativement ce que vous appelez courage, fermeté, etc. Si c'était ça, ça ne serait qu'une extravagance. Donc, ce n'est pas ça qui fait la beauté du trait, en quelque sorte. Bon. J'allais répondre et m'échauffer. Bon, évidemment, on se lance, effectivement, etc. Bon. Quand une femme qui était à côté de moi et qui n'avait pas ouvert la bouche se pencha vers mon oreille, me dit tout bas, « Tais-toi, Jean-Jacques, ils ne t'entendront pas. » Je l'ai regardé, je fus frappé et je me tue. Bon. Alors, c'est une... D'ailleurs, bon, l'histoire, Rousseau la confirme dans la correspondance avec Madame de Latour, en disant, donc, cette femme, il ne l'a jamais revue, etc. Mais c'est une femme dont on lui dit qu'elle apprécie beaucoup ses écrits, etc. Enfin, bon, l'histoire, comme ça, est un peu authentifiée, d'une certaine façon. Bon. Alors, ensuite, ensuite, il prend l'enfant à part, ils vont faire un tour de parc, bon, et il voit justement ce que l'enfant a pu comprendre, justement, de l'histoire. Et il s'aperçoit que ce que l'enfant appelait courage, fermeté, etc., bon, c'était d'avoir bu le médicament, en général, justement, dégueulasse, quoi. Bon. D'avoir bu le médicament, puisque, quelques jours avant, il avait eu... il avait encore le déboire à la bouche, de ce qu'on lui avait fait ingurgiter, en quelque sorte. Et donc, qu'Alexandre, comme ça, d'un seul trait, sans hésiter, prenne un médicament, ça lui semblait, effectivement, prodigieux. Bon. Alors, voilà, voilà, voilà le type de malentendu, justement, entre les traits merveilleux dont tout le monde s'extasie, justement, chez les enfants, et puis la réalité, effectivement, de l'intelligence en question. Il y a un autre trait, là, d'ailleurs, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire, parmi... parmi toutes les stupidités qu'il débite, effectivement, il y a forcément des perles, en quelque sorte. Bon. Quand on s'extasie, justement, sur les mots d'enfant, bon. Comme, évidemment, ils disent n'importe quoi, enfin, ça, c'est... je laisse à Rousseau la responsabilité de la faire. Comme ils disent, effectivement, n'importe quoi, eh bien, dans ce tombereau d'ineptie, ce serait étonnant, justement, qu'il n'y ait pas et qu'il n'y ait pas une perle, bien entendu. Et, naturellement, on retient la perle qui fait oublier le reste, comme il vient de dire. Alors, ensuite, effectivement... D'ailleurs, bon, c'est ce qu'il explique, il est aisé de mettre dans leur bouche les mots de roi, bon, etc. Alors, quelques lecteurs... Il vient d'expliquer qu'il n'est pas nécessaire d'enseigner l'histoire, la géographie, une sorte de discipline aux enfants qui n'y comprennent rien. Pour qu'ils ne comprennent que des mots. Oui, qu'ils ne comprennent... Enfin, et encore, ce serait que des mots, ce serait le moindre. Non seulement, ils n'y comprennent rien, mais ils comprennent tout de travers. Et ça forme, justement, dans leur esprit, des plis qui sont regrettables. Bon. Quelques lecteurs mécontents du têtois Jean-Jacques demanderont, je le prévois, ce que je trouve enfin de si beau dans l'action d'Alexandre. Puisque ce n'est pas le courage, la fermeté, etc. Alors, c'est là la phrase qui m'intéresse. « Infortuné, s'il faut vous le dire, comment le comprendrez-vous ? » Bon. Alors, c'est le caractère inutile, justement, de ces explications. Les explications qui ne sont entendues que par ceux qui n'en ont pas besoin. Et par conséquent, ceux qui en ont besoin, s'il faut vous le dire, eh bien, il y a toute chance, justement, que l'intelligence ne soit pas possible. comment le comprendrez-vous ? Et néanmoins, il donne l'explication. C'est qu'Alexandre croyait à la vertu, c'est qu'il y croyait sur sa tête, sur sa propre vie, c'est que sa grande âme était faite pour y croire. Donc, c'est la confiance d'Alexandre. C'est la confiance d'Alexandre dans son ami, en quelque sorte, qui fait, justement, la beauté du trait, cette confiance au risque même de sa vie, etc. Donc, c'est cette générosité d'Alexandre de croire, justement, à la vertu, de croire à l'amitié, de croire... Et il a lui témoigné, parce que, l'histoire que vous avez pas racontée concrètement, c'est qu'il voit ce poison supposé devant le médecin lui ayant lu la lettre à nos... Il lui fait lire en même temps. Il lui fait lire en même temps, effectivement, la lettre qui le dénonçait, Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que dit Rousseau, ô que cette médecine avalée était une belle profession de foi, une profession de foi, justement, dans l'amitié, dans la vertu, etc. Donc, c'est ce premier texte dont je voulais évoquer sur, évidemment, pour simplement illustrer, disons, cette inutilité, justement, des explications, qui ne sont bonnes, justement, qu'à ceux qui n'en ont pas besoin. Et le deuxième ensemble des textes, alors là, pour ça, il y a des... dans les photocopies, c'est la correspondance avec Malzère. Je trouve que la correspondance avec Malzère est une... Elle est évidemment très connue autour des quatre lettres de 1762, effectivement, qui sont comme le noyau des confessions. De toute façon, les premières confessions de Rousseau, en quelque sorte. Rousseau adresse à Malzère quatre lettres magnifiques, justement, donc, où il fait le tour de son histoire, le tour de son caractère, bon, et selon la même expression que l'on trouvera dans les confessions, et où il... il a à cœur, justement, de tout dire, de tout dire à Malzère. Ah, je dis un mot sur Malzère. Ah oui, bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Juste pour les ignorants qui... Non, non, pas besoin. Non, mais parce que Malzère, même s'il a un boulevard, c'est quand même un des très grands hommes de la France, de l'histoire de la France. Donc, cet homme était directeur de la librairie sous lycée, c'est-à-dire, c'est lui qui s'occupait de ce qu'on pourrait appeler méchamment la censure, c'est-à-dire la possibilité pour ses ouvrages si audacieux qui sont parles du 18e siècle, de paraître. Et c'est un homme qui avait les meilleures relations avec un certain nombre de ses écrivains, depuis devenu extraordinairement célèbre. Et cet homme était, comme un certain nombre d'hommes de sa classe, était un aristocrate libéral. On peut dire ça ? Très libéral. Et le libéralisme, enfin, qui est quelque chose qui n'a pas une tradition française très riche, est illustré en particulier par la personne de M. de Malzère. Et alors, bon, non, je ne veux pas raconter les avis que je ne connais pas d'ailleurs, mais ensuite, au moment où les révolutionnaires ont décidé de mettre Louis XVI en procès, il s'est proposé comme avocat de Louis XVI. Donc c'est lui qui a défendu Louis XVI alors qu'il était lui-même extrêmement libéral, ce que n'était sans doute pas Louis XVI qui en coûte un peu. Il a défendu Louis XVI au cours du procès qui a abouti à son exécution et ensuite, il a été exécuté lui-même. Avec ses deux filles. Voilà, avec ses deux filles, oui, je n'osais pas le dire. Ben, oui, mais... Enfin, il avait été exilé, etc., auparavant, sous la monarchie, mais... Oui, et bon, et... c'est quelqu'un, enfin bon, on pourrait dire beaucoup de choses évidemment sur Malserbe, je crois que ce n'est pas un de ses moindres mérites de dirait justement d'avoir été peut-être à ma connaissance le seul ami constant de Rousseau. Ce n'est pas la constance qui manque, c'est plutôt que Rousseau est quand même extraordinairement sourcilleux et qu'il a le grand art justement de rompre extrêmement brutalement souvent, etc., donc avec à peu près tous ses amis, au moins à un moment ou à un autre. Ce qui est particulier à Malserbe, effectivement, c'est que cette amitié est, selon une expression que j'avais reprise parce qu'on la trouve plusieurs fois sous la plume de Rousseau, c'est une amitié à toute épreuve. Et je crois que c'est la seule amitié à toute épreuve que Rousseau a entretenue ou plus exactement que Malserbe a eu sans doute justement l'extrême mérite et de reconnaître la grandeur de Rousseau et de comprendre plus ou moins justement donc les bizarreries disons de son caractère pour parler de manière un petit peu chimique. Bon. Alors justement, donc c'est un de ces incidents parce que l'avance... Une de ces épreuves. Oui, une de ces épreuves, c'est ça. Une de ces épreuves que je voudrais évidemment relater. Pour les choses, c'est-à-dire la femme de Malserbe s'est suicidée donc en janvier 71 dans la propriété de Malserbe en se tirant une balle de fusil je crois dans les bois auprès de... Et Rousseau donc le 17 janvier... Elle était dépressive. Il va l'expliquer. Il va l'expliquer. Elle était mélancolique. Alors voilà, je lis simplement donc vous l'avez sous les yeux la lettre donc de Condoléances je dirais donc Rousseau adresse à Malserbe le 17 janvier 71. J'ai appris monsieur avec une véritable douleur la perte que vous venez de faire au sentiment qu'inspirait madame de Malserbe à quiconque avait l'honneur de la connaître soit je n'ai de ma part une sensibilité particulière pour l'accueil obligeant que j'avais reçu d'elle. Bon, très bien. Jusque là, ça va bien. Mais ce qui me rend sa mémoire encore plus respectable est d'avoir vu qu'on pouvait la tromper sans doute avec beaucoup d'autres mais que presque seule elle ne pouvait feindre ni tromper. Comme c'est une douceur dans l'affliction d'y trouver des cœurs sensibles j'ai cru monsieur vous pouvez offrir pour ma part cette espèce de consolation la seule qui soit à ma portée. Alors évidemment il y a la phrase la phrase intermédiaire en quelque sorte ce qui rend sa mémoire encore plus respectable d'avoir vu qu'on pouvait la tromper sans doute avec beaucoup d'autres mais que presque seule elle ne pouvait feindre ni tromper. Et évidemment c'est cette phrase que Malserbe va reprendre dans sa réponse trois jours après dans Carousseau je reçois monsieur avec bien de la reconnaissance les marques que vous me donnez de votre sensibilité et de la part que vous prenez à mon malheur. Alors là aussi c'est vraiment du Malserbe tout pur et c'est quand même extraordinairement bien connaître Rousseau les expressions d'un homme comme vous ne peuvent jamais être regardées comme des compliments. C'est beau. C'est vrai. C'est vrai qu'en même temps lorsque je ne sais plus où c'est mais lorsque les éditeurs de Rousseau veulent publier ses lettres Malserbe dit c'est une lettre de compliments qui n'a pas lieu de voir le jour en quelque sorte la lettre de Rousseau effectivement. Mais enfin lorsqu'il écrit effectivement à Rousseau et bon Oui c'est ça c'était des formules de condoléances si tu veux c'est évidemment une des occasions de compliments et ma pauvre femme avait les mêmes droits que moi à votre amitié par l'intérêt bien réel qu'elle prenait à vous. Il y a une phrase de votre lettre qui est pour moi une énigme indéchiffrable je désire ardemment de m'en expliquer avec vous si vous voulez vous prêter à cette explication mais je peux vous assurer d'avance que Mme de Malserbe n'a été trompée par personne sur ce qui vous regarde qu'elle a toujours eu pour vous les mêmes sentiments il est vrai qu'une profonde mélancolie cette dépression était le principal symptôme de la maladie qu'elle avait depuis six mois et si vous l'avez vue dans ce temps là vous avez pu vous en apercevoir et attribuer peut-être à quelque autre cause la réception froide qu'elle vous aura faite elle était de même avec ses plus intimes amis et cette maladie malheureusement trop réelle l'a conduite au tombeau dispensez-moi monsieur de vous en dire davantage quant à présent bon alors bon il y aurait évidemment mille choses à dire sur le caractère au moins un peu indélicat en quelque sorte de Rousseau sur la phrase en question en quelque sorte dans une lettre de cette nature en quelque sorte de dire évidemment bon elle m'avait fait la tête elle m'avait fait la gueule la dernière fois que je l'avais vue et donc ce qu'il veut dire évidemment enfin 71 bon c'est le moment quand même fin de la carrière de Rousseau où effectivement donc le délire de percésécution est quand même assez présent ce qu'il veut dire évidemment pour lui c'est qu'on l'a trompé sur son compte bon donc on lui a raconté évidemment tout ce qui se dit sur Rousseau à cette époque évidemment le on pourrait bien être évidemment son mari bon bien entendu bon mais elle elle ne pouvait pas tromper elle n'a pas elle n'a pas faim avec Rousseau lorsqu'elle a cru ou pensé évidemment donc qu'il avait quelque chose de monstrueux elle lui a montré justement par une réception froide etc. juste un mot mais c'est parce que cette phrase si méchante on pouvait la tromper sans doute avec beaucoup d'autres mais que presque seule elle ne pouvait feindre ni tromper je voulais juste faire remarquer la beauté de ses phrases qui est la beauté du style classique du XVIIIe porté à sa perfection qui repose sur des 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 symétries bien sûr c'est à dire que dans le moment même où il est emporté par quelque chose oui comme tu dis d'indélicat c'est bon comme terme parce que sinon je vais m'énerver m'échauffer comme dit Rousseau au moment même où il est indélicat il y a en lui cette parfaite maîtrise du langage qu'il partage d'ailleurs avec toutes sortes d'auteurs de son époque oui et en même temps cette phrase parfaitement indélicate dans mon expression elle est en même temps extraordinairement juste jusqu'au bout en quelque sorte c'est ce qui rend sa mémoire encore plus respectable puisque justement elle était unique madame de Malzère bien sûr elle s'est laissée tromper sur le compte de Rousseau mais qui ne s'est pas laissée tromper etc. etc. bon mais la seule justement elle est la seule à l'avoir battu froid à ce moment là en quelque sorte et à lui avoir montré effectivement ce qu'elle pensait de lui bon même si c'était faux etc. etc. donc elle est restée son amie celle qui justement ne trompe pas on peut avoir tort un ami peut avoir tort mais il ne peut pas avoir la volonté de tromper en quelque sorte elle n'a pas la volonté de tromper elle n'a pas trompé Rousseau en quelque sorte bon enfin bon on pourrait bon alors évidemment ce qui va se passer après c'est d'ailleurs un peu bizarre puisque on croit bon c'est ce qui est vraisemblable d'ailleurs puisqu'il parle justement puisque Malzerbe dans la lettre d'après effectivement parle d'une herborisation qu'ils auraient fait au mois de mars je crois à Meudon donc ils se sont vus pourtant entre les deux en quelque sorte bah oui c'est entre janvier et novembre oui c'est entre janvier et novembre donc ils se sont vus entre les deux donc Malzerbe comme vous allez voir après il ne demande justement que à s'expliquer avec Rousseau il dit sans doute ce sera plus facile de vive voix etc etc bon ils ont eu cette occasion je crois qu'ils n'en ont pas profité et ce qui se passe après c'est que donc il parle il parle de botanique il parle d'herberistorie etc etc et donc Rousseau en novembre envoie un herbier à Malzerbe que Malzerbe reçoit comme il se doit c'est à dire pas seulement justement comme un herbier donc je cite de cette lettre vous ne l'avez pas là sous les yeux je crois parce que je ne l'ai pas fait bien me permettrez-vous aussi monsieur de vous assurer que le plaisir que m'a fait l'herbier a été bien faible en comparaison de celui que j'ai eu de recevoir une marque de votre souvenir bon ce qui est exactement recevoir l'herbier comme cette marque d'amitié enfin comme ce que Rousseau appelle c'est salam qui disent tout simplement par le fait en quelque sorte par votre amitié me serait précieuse quand vous ne seriez ni un grand homme ni seulement un homme d'esprit bon et voilà je n'ai pu me dissimuler que vous avez eu sur moi quel combrage qui n'aurait sûrement pas été difficile à dissiper si j'avais pu m'en expliquer avec vous mais je vous prie de vous rappeler que le moment dans lequel vous me le fiez connaître donc cet ombrage n'était aucunement propre à une pareille explication et que peu après j'ai été exilé bon donc Malzère attend en quelque sorte cette explication alors réponse de Rousseau ça vous l'avez c'est derrière je me réjouis de tout coeur du rétablissement de votre santé etc. bon alors il parle donc de la botanique des plantes etc. et puis dernier paragraphe je suis revenu monsieur des explications bien convaincu qu'on n'en a jamais avec moi de franche que de ma part mais l'amour de la justice est trop inné dans mon coeur pour que dans les malheurs de ma vie je n'ai pas appris à séparer mes sentiments de mes intérêts ça en un certain sens évidemment de manière assez indirecte c'est bien l'explication en quelque sorte c'est bien enfin une sorte de justification qu'il donne je n'ai pas confondu mes intérêts effectivement au moment de la mort de ma mère de Malserbe je n'ai pas tiré à couvertir à moi en quelque sorte bon c'est ce sens inné effectivement de la justice et je n'ai pas confondu donc mes sentiments et mes intérêts je ne suis pas sûr je comprends oui je ne sais pas d'ailleurs je passe ce que je vous ai voué depuis longtemps et qui vous sont dus sont à toute épreuve bon c'est cette formule là justement vous avez cette formule là ici et puis vous la retrouvez dans les confessions lorsqu'il évoque monsieur de Malserbe la première fois il est monsieur de Malserbe donc d'une droiture à toute épreuve cet homme d'une droiture à toute épreuve et voilà quand même bon voilà les sentiments à toute épreuve et voilà le type d'épreuve évidemment qu'il imagine vous seriez injuste envers moi que je ne le serai jamais envers vous et vous ne pouvez rien désirer de plus honorable alors évidemment après bon ça se continue comme ça d'une certaine façon c'est à dire que Malserbe n'est pas tout à fait satisfait justement par cette explication très entre guillemets ou ce plus haut ce refus justement des explications et donc dans la lettre d'après permettez-moi monsieur de me croire capable de mettre dans mes procédés autant de franchises que qui que ce soit de ne pas penser comme vous sur les explications je n'insisterai cependant pas pour vous en demander puisqu'elles vous déplaisent mais dès que je serai à portée de vous voir je vous donnerai de ma part toutes celles qui peuvent avoir trait aux ombrages que vous m'avez marqués dans une de vos lettres bon et la correspondance se continue autour autour de botanique etc alors il y a encore des ombrages parce que Malserbe lui renvoie un herbier alors que enfin la chose est assez incompréhensible évidemment comme souvent justement dans les querelles d'allemands comme on disait dans mon temps effectivement donc que Rousseau peut dresser avec ses correspondants bon mais quand même la chose je vais un peu plus loin oui là je trouve s'éclaircie un petit peu le malentendu se trouve éclairci et ça se termine bon on pourrait tout lire mais ça se termine où est-ce que j'ai mis 84 85 oui alors plus loin donc deux ans après pratiquement donc en août 73 vous m'avez envoyé depuis des plantes et à cette occasion j'ai espéré que notre goût commun pour la botanique pourrait nous rapprocher et me mettre quelquefois à portée de vous voir et de nous expliquer donc malvers revient effectivement toujours mais mon exil dure plus longtemps que j'avais pensé etc bon vous verrez que vous pensez comme moi voilà encore sur quoi nous nous serions entendus en deux mots si j'avais pu vous voir bon et je crois que oui encore une fois un peu bon alors c'est encore donc sur les herbiers qui sont des marques d'amitié d'un homme comme vous etc donc etc alors oui là il s'explique donc sur le malentendu qu'il y a parce qu'il lui renvoyait un herbier j'ai évoqué l'histoire tout à l'heure il est vrai que j'avais été peiné de savoir que vous aviez pris de moi des ombrages qui ne pouvaient avoir aucun fondement raisonnable mais je n'ai jamais eu monsieur le ridicule de me croire obligé de vous rendre le petit herbier qui est pour moi un bijou plus précieux etc mais toujours cette question des ombrages revient et c'est quasiment donc la dernière lettre de cette correspondance que l'on a donc à peu près en 73 alors bon je trouve je trouve ce passage en quel point je ne sais pas ce que tu en penses mais évidemment en même temps en même temps c'est autre chose c'est autre chose que ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'impossibilité ou l'inutilité des explications mais là il y a un refus plutôt de l'explication justement pour pour Rousseau et sans doute justement parce que ces explications ne sont pas ne seraient pas intelligibles en quelque sorte et l'envoi de l'herbier puis après l'envoi d'un moussier enfin etc lui semblent justement être des équivalents qui eux justement ne prêtent pas enfin naturellement ils vont quand même pouvoir prêter à malentendu parce qu'on peut tout le monde mais qui dans un premier temps du moins ne prêtent pas à malentendu et font monde justement de cet intérêt alors oui non mais sur le fond c'est vraiment très difficile de se penser mais je me souviens que quand j'ai découvert ce bouquin je ne sais pas comment peut-être c'est toi qui me l'as prêté j'ai découvert ce livre alors que je venais de perdre ma femme et j'ai lu cette lettre cet échange et je l'ai recopié dans un cahier qui est quelque part mais parce que j'étais absolument bouleversé c'est à dire qu'au moment même où monsieur de Malzerbe subit ce deuil particulièrement douloureux puisque sa femme s'est suicidée malgré tous ses soins il reçoit d'un des hommes qu'il estime le plus au monde cette lettre incroyablement blessante mais donc j'ai recopié ça dans la douleur et avec étonnement que pour parler comme on parlait à l'époque en me disant qu'il y avait à la fois quelque chose d'éliminement incroyablement injuste chez Rousseau mais que on était obligé de tenir compte de ce dont il voulait faire part dans des termes si contrôlés à savoir que sa conviction que madame de Malzerbe lui avait tourné le dos ou l'avait regardé d'un oeil malveillant à un moment où elle avait d'autres soucis en tête parce qu'elle se demandait quand elle allait mettre fin à ses jours sa conviction là n'est pas quelque chose qui soit accessible à la conversation au débat à l'argumentation au langage au moment même où dans l'amitié lorsqu'elle risque de se rompre là elle ne s'est pas rompu mais elle avait quand même reçu un fameux coup on voudrait se voir mais parlons-en quand j'ai dit l'autre jour telle chose je ne voulais pas dire ça mais la rupture a eu lieu et là chez Rousseau cette conviction qu'il y a quelque chose dans le monde du sentiment qui est au fond la même chose que le monde de l'intelligence de la compréhension qu'il y a quelque chose qui finalement requiert une adhésion immédiate ou rien ça m'a impressionné et puis qui requiert d'être dite en quelque sorte donc oui tu peux dire effectivement blessante si tu veux mais en même temps d'une certaine façon extraordinairement juste c'est-à-dire d'aller dans cette situation-là justement donc c'est pour ça l'expression de Malzère est tout à fait bien choisie il n'y a rien chez vous qui puisse être de l'ordre du compliment en quelque sorte dans cette situation-là justement de ne pas se livrer justement au compliment en quelque sorte mais de dire ce qu'il ressent de dire très exactement en quelque sorte ce qu'il ressent et de le dire justement comme une sorte d'éloge de Madame de Malzère en un certain sens c'est ce qui rend sa mémoire encore plus respectable et c'est pas des mots c'est pas seulement des formules etc puisque ce qui rend sa mémoire encore plus respectable est justement d'une nature tout à fait particulière en la circonstance en quelque sorte ou même tout à fait incongru en la circonstance si vous voulez évidemment il fait montre là d'une sorte d'égocentrisme bon c'est pas un égocentrisme enfin un égocentrisme je retire le terme en quelque sorte puisque c'est pas exactement ça bien sûr bien sûr c'est à partir de lui qu'il ressent les choses bien entendu bon et s'il se livrait simplement à des formules évidemment ce serait plus lui qui parlerait donc lui parlant c'est évidemment ce qu'il lui dit mais s'ils ne sauront pas c'est quand même l'extraordinaire accueil que Malzère le fait justement donc même si ça peut le blesser même s'il ronçoit des ombrages etc. l'extraordinaire accueil comme Malzère fait cette lettre quoi alors quel rapport avec le séminaire ? alors si on a deux secondes encore oui on peut attend Florence peut dire quelque chose oui je sais que c'est pas forcément on n'est pas forcément des interventions mais moi ce qui me frappe aussi non on n'est pas contre non 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 il faut qu'on le sait on a l'air de vous empêcher de parler mais c'est pas vrai on serait enchanté allez vas-y le rapport en revanche entre cette seconde histoire et la première certes c'est agressif mais en même temps Rousseau fait à Malzère la confiance absolue y compris blessante qu'il soit capable d'accueillir le fait comme dans de telles circonstances il lui dise exactement ce qu'il pense je crois que tu as tout à fait raison le rapport avec Alexandre c'est très juste devant il lui dit on va passer outre la situation de compliment où on est et de deuil où tu es et je te fais confiance que tu peux entendre c'est la même chose donc là il y a des circonstances oui oui Malzère a bu le breuvage effectivement bon en rechignant un peu mais effectivement sans rompre ce rapport oui oui je vois que tu as tout à fait non non on a été capable malgré les circonstances mais c'est pas indulgence c'est pas indulgence par amitié indulgence oui mais Rousseau a fait confiance dans la capacité de l'autre à ne pas se blesser de Rousseau est-ce qu'il a eu conscience Rousseau je veux dire de la non j'en sais rien mais moi c'est l'écho entre les deux Rousseau qui est capable d'admirer énormément celui qui a confiance au point de risquer sa vie peut admirer aussi celui qui a confiance au point de risquer une amitié pour dire le vrai ça marche dans les deux sens enfin c'est un Malzère c'est un Malzère de boire c'est pas là Rousseau est plutôt dans la position du médecin c'est formidable c'est formidable que Rousseau fasse confiance à Malzère et à son amitié mais en ces circonstances ça reste très délicat ah oui non mais bien sûr c'est d'ailleurs ce que Malzère lui dit entre les lignes en lui disant pour l'instant dispensez-moi monsieur de vous en dire davantage quand à présent c'est trois jours après et enfin bon évidemment oui mais il y a aussi un autre aspect enfin je ne sais pas c'est pas lié au séminaire mais de toute façon à ce moment-là Rousseau conscient qu'il y a en lui une singularité si extrême qu'elle fait de lui une sorte d'exception comme il le dit après ça se trouve à un point où il est en effet étonnant qu'il parvienne à conserver une amie je vais le dire autrement il est devenu tellement fou dans un langage plus compréhensible de la population il est devenu tellement fou qu'il est stupéfiant qu'il ait à ce moment-là confiance néanmoins tout en gardant ses pouvoirs son intellectuel sa capacité d'écrire et de penser incroyable qu'il ait confiance dans la capacité de son amie à l'accepter comme fou sans discuter sans vouloir lui dire comme il lui dit au début je peux vous assurer que madame de Malser n'a été trompée par personne et Rousseau lui dit en gros je m'en fous moi je sais et je vous demande de m'aimer comme tel c'est terrible non c'est terrible mais je veux dire il y a quelque chose aussi d'exceptionnel justement chez Malser d'avoir traversé cette épreuve c'est pour ça que j'ai commencé en disant il me semble que c'est le seul le seul ami à toute épreuve effectivement que Rousseau ait jamais eu et avec qui sans doute il pouvait guère se brouiller vraiment en quelque sorte il y a eu des allicroches effectivement ou des malentendus comme ils disent qui se trouvent éclaircies oui parce que Rousseau s'est brouillé avec Diderot c'est brouillé mais faible mais surtout avec Hume et quand on lit Emile alors la pensée de Hume est très présente or Hume est devenu un ennemi un ennemi et Malser est un des correspondants où il raconte ses histoires avec Hume qui raconte justement ses histoires avec Hume Hume c'est quelqu'un aussi ah oui mais non mais la comparaison serait intéressante parce qu'effectivement Hume lui n'y a absolument rien compris en quelque sorte mais absolument alors on peut toujours penser évidemment qu'il avait tout à fait raison le bon David parce qu'il avait affaire à quelques gens qui étaient un petit peu hors normes etc donc on comprend assez bien et on peut se demander comment on aurait fait sa place d'une certaine façon mais Hume effectivement n'y a absolument rien compris en quelque sorte et c'est ça qu'il ça l'étonne d'ailleurs plutôt que ça le révolte d'une certaine façon le Hume en quelque sorte alors Malzère je ne sais pas s'il comprend effectivement jusqu'au bout mais du moins justement il accepte en quelque sorte et oui en un certain sens il comprend que les expressions que les expressions d'un homme comme vous ne peuvent jamais être prises pour des compliments ni sans doute simplement pour des formules vaines ou des formules exagérées etc etc donc il y a autre chose je trouve pas ça totalement fou comme phrase déplacée sans doute mais ne pouvoir ni feindre ni compter de la part de Rousseau c'est plus qu'un hommage le verbe pouvoir aussi est beaucoup plus fort que le verbe savoir c'est vraiment la reconnaissance de quelque chose qui appartiendrait essentiellement à quelqu'un que ce pouvoir lui fasse défaut une manière de nommer quelque chose qui appartient intimement à quelqu'un donc je trouve pas ça si fou mais pas du tout c'est bien ce qui rend Madame de Malzère encore plus respectable donc c'est effectivement une sorte une sorte d'éloge funèbre mais non elle était extraordinairement délicate adressée au mari en quelque sorte et concernant spécifiquement Rousseau bon il pouvait peut-être se mettre un tout petit peu entre parenthèses de 5 minutes c'est lui comme c'est pas c'est lui c'est égocentré oui c'est ça mais dans la dimension qui lui est la plus chère c'est la dimension de la vérité oui oui non non c'est d'accord combat pour la vérité je ne sais plus quelle était sa devise en latin on dit quelque chose oui verrault il pendeur et vita il pendeur et verrault enfin c'est pas vraiment ce qu'un ami attend en Paris ah non 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 ça c'est pas un non non c'est indéfendable oui enfin moi la salé lecture m'avait à la fois blessé et marqué probablement j'étais content que Patrick propose ça ouais on aurait toutes ces l'indéfendable c'est rien je ne sais pas jusqu'à quel point on peut être ami avec quelqu'un d'aussi singulier il faut être il faut être malzerbe malzerbe c'est indéfendable sauf si on veut si on peut imaginer que ce serait peut-être la position de Rousseau analysant et de l'Azerbe analyse qui peut tout entendre à ce moment là ah oui il y a il est là il est sûr de cela qu'il sera neutre et entendra ce qu'il a à lui dire sans sans que sans que la vengeance sans que se bourge sur lui je ne sais pas peut-être c'est peut-être quelque chose comme ça c'est peut-être une amitié transférentielle comme celle de Freud de je ne sais pas qui enfin de de je pense que il n'y a pas eu du fris du fris voilà c'est ça quelque chose comme ça quelque chose qui tient dans le temps l'amitié de Freud et de fris ça l'a mal tourné ils ont pu ça s'est mal passé pour des questions de plagiat de trucs pour un moment que Malzère ne se trouve pas dans la même situation presque littéraire avec Rousseau puis ils ont un objet transitionnel ils ont la botanique ils ont ouais Malzère n'est pas passionné il fait un peu semblant il fait semblant ouais d'ailleurs il le dit il le dit nettement à un moment c'est son amour pour la botanique c'est un peu refradit Rousseau dit oui moi aussi un peu d'ailleurs c'est pas oui là c'est tout à fait traditionnel c'est du mais bon oui oui bon Malzère banaliste on peut toujours le tirer tout ça il faut un peu défendre Rousseau qui est en effet ah mais oui oui moi je suis oui oui la terre est une paranoïa sensitive dans le milieu aussi dans le cas clinique heureusement qu'il n'est pas là parce que se trouver étiqueté comme ça je pense que ça pourrait qu'on dire oui c'est moi c'est moi qui suis responsable j'ai dit oui il y a cinq deux non non mais t'as raison mais je voudrais le retirer parce que précisément ce que la ce que la lecture des textes de Rousseau y compris des textes tardifs et là c'est assez tard dans sa vie requiert de nous c'est une espèce de d'admiration et de respect même dans les moments où il est invivable et incroyablement injuste mais on ne peut pas le tirer d'erreur comme on le voudrait par une espèce d'opération automaturgique ou magique en disant non non mais c'est pas vrai il n'y a pas de complot entre toi on voudrait ça mettre la main et lui ôter cette idée de la tête non non parce que il est là et cette idée elle est nourrie de toute son expérience de toute sa pensée et pourtant pourtant justement avec Malzerbe ça a marché une fois parce que Malzerbe était donc directeur de la librairie c'est lui qui s'occupait de l'impression de les mines et du contrat social bon ça s'est mal terminé comme vous savez etc bon alors il y a des tas de choses extrêmement compliquées là je ne peux pas rentrer dans le truc mais Rousseau pense que puisque évidemment l'impression a des délais des retards des machins comme dans tout ce genre d'entreprise bon et il pense donc que les jésuites veulent avoir le regard sur Emile et le contrat social et qu'ils vont en faire une édition complètement contrefaite etc etc bon donc il a beau tout le dire et là effectivement ça ça phosphore assez vite pendant une sorte de crise en quelque sorte où bon il a été inquiétés et Malzerbe le ramène progressivement justement à la raison lui montant mais non et d'ailleurs en se compromettant puisque Malzerbe accepte enfin il sait mais il ne doit pas savoir que l'édition se fait à Paris alors qu'elle devrait se faire en Hollande bon donc il couvre un peu ça mais il est censé ne pas le savoir et Malzerbe justement pour pour ramener Rousseau à la raison disons les choses vite bon et bien se compromet quelque peu montre évidemment Mme Luxembourg qui sait très bien comment ça se passe que l'impression se fait à Paris etc et ça d'ailleurs Rousseau lui dit après je vous ai compromis puisque Malzerbe était obligé de montrer qu'il savait un peu plus ce qu'il aurait dû en sorte donc que l'impression se faisait à Paris et là évidemment en quelques en un petit mois en quelque sorte l'échauffement de Rousseau de Montréal de Mangon et bien se trouve ramené à Cuyah et c'est là qu'il lui adresse les fameuses quatre lettres à M. de Malzerbe effectivement donc à la fin de cet épisode un petit peu bizarre donc fin 61 début 62 donc Malzerbe a la capacité justement de lui dire non non il n'y a pas de jésuite il n'y a pas de complot il n'y a pas c'est simplement bon que Duchesne il fait son boulot avec des êtres qui sont comme ceci qui sont comme cela et des mauvais correcteurs et puis tous les aléas évidemment de l'impression et finalement on soit accepte effectivement ce type de à ce moment là oui à ce moment là donc c'est quand même dix ans avant c'est pas les quatre lettres que vous avez sous les yeux non non c'est les quatre grandes lettres on peut faire d'autres comment tu voulais savoir tu voulais savoir ce que ça avait à voir avec la critique sentimentale ah oui non je ne sais pas ça c'est pas bon alors il me semble qu'il pourrait effectivement en être un petit peu de même puisque c'est que d'une certaine façon ce qu'on appelle mais je ne sais pas si je peux dire nous enfin on verra ce qu'on appelle critique sentimentale c'est quelque chose qui se fie à l'émotion ou au sentiment comme une sorte de point de butée nécessaire et suffisant à l'intelligence des textes ou je dirais plutôt nécessaire et suffisant à ménager une intelligence avec les textes et que cette butée il n'y a rien à en dire d'une certaine façon il n'y a pas à en faire une méthode ou il n'y a pas à en faire une sorte d'explication il n'y a pas d'explication à en donner justement il y a là semble-t-il cette sorte de point de butée ce qui veut dire justement que ce n'est pas une critique d'humeur ni entachée du sentimentalisme coutumier à ce que Rousseau appelle les énergumènes de la sensibilité donc ceux qui font trophée de leur sensibilité qui affichent leur sensibilité dans des mouvements exagérés désordonnés etc. non ça ce n'est pas la vraie sensibilité je vous renvoie dans les dialogues c'est page 810 donc dans la pléiade ni donc une critique qui serait seulement vouée à l'arbitraire de nos agouements mais je dirais dans laquelle l'attention l'ingéniosité la rigueur requise une critique qui demande par conséquent attention ingéniosité autant que possible et rigueur et bien s'emploie à élaborer à raffiner à infléchir voire à corriger en tout cas à éclaircir l'impression éprouvée au contact de l'oeuvre ou pour parler comme Rousseau la disposition du coeur où elle nous met je citerai si on a encore un peu de temps un passage encore des dialogues où alors parce que dans les dialogues évidemment il parle longuement de la manière dont il est lu et de la manière dont il faudrait lire en toute sorte évidemment les deux choses sont tout à fait différentes alors bon d'ailleurs ce serait une sorte de commentaire un petit peu sur ce qu'on vient de lire puisqu'il nous parle justement des imprudences dans lesquelles ces écrits je vais dire un auteur qui écrit d'après son coeur est sujet en se passionnant à des fougues qui l'entraînent au delà du but et à des écarts où ne tombent jamais ces écrivains subtils et méthodistes qui sans s'animer sur rien au monde ne disent jamais que ce qui leur est avantageux de dire et qu'ils savent tourner sans se commettre pour produire l'effet qui convient à leur intérêt ce serait un peu un commentaire sur la lettre évidemment qu'on vient de lire d'une certaine façon un auteur qui écrit selon son coeur c'est pas un auteur qui écrit selon les compliments en quelque sorte ce sont les imprudences d'un homme qui confie en lui-même et dont l'âme généreuse ne suppose pas même que l'on puisse douter de lui ça il rappelle ça évidemment souvent il y a une générosité à l'égard du lecteur enfin ce que l'on a envisagé comme une sorte d'égo-centre je ne veux pas égo-centriste mais enfin bon il l'emploie plutôt lui comme sous le signe de la générosité c'est une générosité qui est faite c'est un petit peu ce que tu disais c'est une générosité justement qui est faite au lecteur bon alors évidemment ce qui va se passer évidemment c'est que le lecteur lui il ne va pas avoir cette générosité et que ses imprudences il va s'en servir justement à l'envers soyez sûrs que jamais hypocrite ni fourbe n'ira s'exposer à découvert nos philoveurs ont bien ce qu'ils appellent leur doctrine intérieure mais ils ne l'enseignent au public qu'en se cachant et leurs amis qu'en secret en prenant toujours tout à la lettre on trouverait peut-être en effet moins à reprendre dans les livres les plus dangereux que dans ceux dont nous parlons ici c'est-à-dire les livres de Rousseau et en général que dans ceux où l'auteur sûr de lui-même est parlant d'abondance de cœur s'abandonne à toute sa véhémence et s'enchauger aux prises qu'il peut laisser aux méchants qu'il guette de sang-froid et qu'il ne cherche dans tout ce qu'il oeuvre de bon et d'utile qu'un côté mal gardé par lequel il puisse enfoncer le poignard mais lisez tous ces passages dans le sens qu'il présente naturellement à l'esprit du lecteur c'est-à-dire les passages qui font l'objet de la censure en quelque sorte etc. mais donc lisez tous ces passages dans le sens qu'il présente naturellement à l'esprit du lecteur et qu'il avait dans celui de l'auteur les écrivants lisez-les à leur place avec ce qui précède et ce qui suit consultez la disposition de cœur où ces lectures vous mettent c'est cette disposition qui vous éclairera sur leur véritable sens alors que les autres lectures mettent le texte en lambrot etc. bon il y aurait quelque chose tout à fait analogue dans la nouvelle église je vous l'envoie par exemple dans la lettre 2.18 où Julie montre que c'est de la même façon cette disposition du cœur justement qui fournit l'intelligence du texte et qui ouvre justement sur son véritable sens ce qui veut dire de manière négative et en accord de nouveau avec l'anecdote d'Alexandre et du médecin Philippe il s'agit donc d'une critique qui est rien moins que suspicieuse ce qu'on appelle critique sentimentale peut-être jusqu'ici tu n'es pas d'accord c'est une critique qui n'est pas trop suspicieuse où je dirais qui n'a d'autre soupçon que d'abord envers elle-même c'est-à-dire envers la propension à ses communes à attendre l'oeuvre au tournant à la forcer comme un gibier ou à lui faire rendre gorge et lui faire avouer ce qu'elle entendrait le terre c'est une critique qui me semble attentive j'aimerais mettre une note chronologique là en bas de cette page ben vas-y non mais parce que quand j'ai rencontré Patrick Rochard moi je tous résous en anecdote je suis un peu comme j'ai eu c'est la même tradition en parabole tu veux dire oui je ne vais pas le dire quand j'ai rencontré donc ce monsieur qui est plus jeune que moi et tout il était il était il était proche de ce qu'on a pu appeler la critique du soupçon oui exactement qu'est-ce que ça veut dire critique du soupçon c'est-à-dire une critique qui en effet comme tu l'as rappelé veut prendre l'oeuvre en défaut c'est-à-dire montrer qu'à certains points elle est aveugle sur elle-même elle ne elle ne sait pas ce qu'elle fait alors qu'elle soit influencée par un inconscient ou essentiellement on pourrait dire pour reprendre un terme de l'époque dont on a déjà parlé un impensé et ça se jouait en particulier autour de l'oeuvre de Jean-Jacques Rousseau mais pas seulement donc il y aurait un impensé dans l'oeuvre et le travail de la critique c'est de repérer cet impensé un exemple enfin bon c'est des trucs qui deviennent très équivoques mais un exemple qui avait été assez spectaculaire dans ces années-là où vous n'étiez pas nés c'était la trouvaille géniale à quelques en un sens de Derrida concernant le supplément chez Jean-Jacques Rousseau c'est-à-dire l'importance du verbe supplé et l'importance du mot supplément c'est tout c'est d'une ingéniosité exceptionnelle d'avoir repéré ça qui avait échappé à tous les lecteurs puisque le supplément désigne à la fois chez Rousseau la masturbation l'écriture enfin toutes sortes de thèmes qui se trouvent tout d'un coup regroupés d'une façon vraiment très perspicace mais qui en même temps malgré le brio de la démonstration justement prennent l'oeuvre en défaut alors que moi je venais d'une tradition plus plus provinciale enfin disons du côté de Clermont-Ferrand non mais là je me rends pas si provincial que ça mais où j'avais été proche de quelqu'un comme Goldschmidt qui disait mais non l'oeuvre ne doit être comprise que selon sa propre intention et pas en la rapportant à ce qu'elle aurait été incapable de percevoir d'elle-même ça va c'est du français encore c'est à la limite que l'oeuvre enfin que l'auteur ait une intention enfin c'est difficile de dire ça oui c'est difficile mais bon moi je venais de là mais c'est pas forcément l'intention de l'auteur c'est une intention de l'oeuvre oui c'est ça une intention présente dans l'oeuvre c'est pas forcément celle de l'auteur c'est une intention qui est présente dans l'oeuvre et qu'en un certain sens selon cette école qui était celle de non seulement d'historiens de la philosophie comme Guérou je suis tout le même mais même de lecteur de poésie comme Jean-Pierre Richard par exemple pour prendre un nom qui est peut-être plus connu dans le quartier elle suppose que dans l'oeuvre elle-même on peut trouver les fondements de sa lecture oui oui je suis d'accord oui je voudrais juste aller faire un codici à ta note non c'est vrai j'ai jamais été persuadé par le supplément etc. etc. à vrai dire concernant Mousseau mais ce qui ce qui me séduisait évidemment chez Derrida peut-être plus que de raison c'était en même temps quelque chose à quoi je suis tout resté néanmoins attaché en quelque sorte non pas la déconstruction de l'oeuvre mais la déconstruction de ce qui des filtres qui justement font obstacle à l'intelligence de l'oeuvre la déconstruction du platonisme la déconstruction du cartésianisme et la manière justement de se mettre directement en quelque sorte en prise avec la valeur il avait une certaine manière de le faire en quelque sorte mais il y a là me semble-t-il quelque chose qui est aussi précieux mais qu'on trouverait aussi bien dans d'autres d'une autre manière en quelque sorte chez Léo Strauss dont on a parlé l'année dernière ou etc qui est effectivement de défaire ou de on peut dire déconstruire on est au moins à ce moment là donc tous ces filtres par lesquels enfin d'une manière philologique si tu veux tout simplement tous ces filtres à travers lesquels justement donc l'oeuvre nous est livrée tout empaqueté et avec ses étiquettes quoi si tu veux enfin bon c'est c'est du retardement je ne suis pas tout à fait d'accord non non on a encore 40 ans pour en parler c'est bon non puis ça devient peut-être un peu trop abstrait mais enfin quand Pascal dit non mais il n'y a pas est-ce qu'il y a une intention enfin j'espère que ce que dit Patrick était satisfaisant que bon ça ça ne veut pas dire que l'auteur sait nécessairement de façon plénière au début ou préalablement ou pendant ou exactement où il va c'est pas ça mais que si elle mérite le nom d'oeuvre elle elle à ce moment-là la lire suppose de ne pas tenter de la prendre en défaut mais au contraire de coïncider avec son mouvement oui mouvement c'est ça oui je parle bien non 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 mais je veux dire non c'est un mouvement peut-être plutôt qu'intention qui braquait Pascal il y a un mouvement parce qu'à ce moment-là ça c'est comme si le lecteur avait cette capacité de donner l'attention à l'oeuvre ah oui oui non non c'est le contraire qui s'est indiqué non parce qu'historiquement il y a une espèce dans les conflits je ne sais pas comment les appeler dans l'université au coude en université dans ces années-là 70 il y a eu des conflits autour de la question de l'intention de savoir oui oui bien sûr et je ne sais pas il y a eu une célèbre conférence de Foucault à la société de philosophie qui sont devenus des trucs auxquels tout le monde se référait comme si il avait été dit que non on va en finir avec cette idée que l'auteur a une intention il sait où il va etc et alors les positions sont durcies de part et d'autre je veux dire que Goldschmidt mon copain lui aussi il forçait puisqu'il était comme on soit un peu cinglé et donc oui mais sans revenir sur la dureté des oppositions autour du terme d'intention en effet c'est pour ça que je citais Jean-Pierre Richard parce que chez Jean-Pierre Richard dans sa lecture de Rimbaud de je ne sais pas quoi de Verlaine je ne sais pas il a lu de Stendhal on voit bien de quelle façon il cherche à permettre d'accompagner l'oeuvre dans son mouvement propre et genre dans des micro-lectures je suis partagée parce que c'est très très fréquent et en ce moment même tu parlais du 17ème est-ce qu'il y a encore cette lecture du soupçon systématique et du retournement et d'être plus intelligent que l'oeuvre donc je suis plutôt d'accord mais le contraire est tellement difficile moi je me souviens avoir été convaincue par un texte pourtant plutôt du clan Richard mais je me souviens d'un texte sur Jean-Pierre Richard qui expliquait comment il voit tout avec euphorie cet accompagnement heureux et sensualiste de poètes comme Malarmé et là où ça ne marche pas parce que ce qu'on lit c'est Richard et j'avais quand même été convaincue d'un article de Genette à l'époque qui s'appelait Bonheur de Malarmé point d'interrogation c'est vrai où Richard se prenait quand même une démonstration d'euphorie universelle qui était ce qui n'était pas forcément l'intention de l'oeuvre qui était quand même donc ça va être très très dur de dire où est-ce qu'il y a une neutralité et Richard il se laisse emporter par un mouvement qui reconstruit quand même de façon reconnaissable sur beaucoup d'auteurs sans rapport à les actions oui mais je crois qu'il n'y a pas de oui oui c'est pour ça autant la critique du soutien je suis quand même en accord l'idée qu'il y aurait une possibilité de savoir ce que c'est accompagner le mouvement là par contre il ne s'agit pas de savoir ce que c'est justement c'est ce que j'ai indiqué c'est que ce n'est pas une méthode donc effectivement il y a toujours là le risque que tu indiques évidemment il est absolument toujours présent c'est parce que c'est pour ça quand il revient Jean-Pierre Richard oui oui non d'accord bien sûr il a couru ce risque ça dépend des fois d'ailleurs ça dépend des cas oui il a même reconnu une euphorie chez Céline mais même dans Nausée de Céline Jean-Pierre Richard au fond il y a aussi toujours ce même mouvement mais c'est pas un livre négligeable Nausée de Céline mais c'était l'expression votre expression de point de butée était pas mal aussi parce qu'elle s'oppose nettement à un mouvement accompagné il ne s'agit pas de ça il s'agit oui mais point de butée c'est là qu'elle s'oppose plutôt à l'explication je ne peux pas me dire je ne peux pas me dire plus loin c'est-à-dire que vous avez compris en disant des explications ne servent à rien parce que elles ne on ne les donne qu'à des gens qui n'en ont pas besoin ou alors ceux qui en ont besoin ne peuvent pas les entendre ne peuvent pas les comprendre c'est ça donc grosso modo c'est comme ça que vous introduisez le séminaire ça veut dire que non 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 pas les explications sur l'oeuvre etc ça c'est les explications de texte moi j'adore les explications de texte non non un texte ça peut ça peut s'expliquer etc non les explications sur une méthode les explications qui sont données dans une première séance non c'est ça il faut quand même limiter limiter le fait effectivement que je fais part simplement du fait que je n'ai rien à dire dans cette première séance mais peut-être je peux éclairer un peu ça encore en cours à risque comme quand on parle en revenant sur une expérience pédagogique où souvent et ça c'est quelque chose que j'ai éprouvé plutôt avec des étudiants qu'avec des collégiens disons où je dis bon ben on va lire je ne sais pas quoi Rousseau juge de Jean-Jacques et il y avait toujours une demande étudiante plus ou moins explicite mais d'un discours préalable oui d'abord ce que c'est et on comprend parce que les gens on le balance Rousseau juge de Jean-Jacques alors mais non mais pardon mais qu'est-ce que c'est c'était lié aussi au milieu dans lequel on a enseigné l'un et l'autre cette idée de proposer le texte sans préalable parce que les préalables sont à l'intérieur en quelque sorte j'en ai marre de dire en quelque sorte les préalables que requiert l'auditeur sont dans l'oeuvre et il faut les découvrir progressivement comme on les a découvert en lisant par exemple les lettres de Rousseau à Malzerbe où là tout le contexte dont un public souhaiterait peut-être qu'il soit d'abord livré vous voyez à la Max Gallo nous sommes au 18ème siècle le vent se bouge je ne sais pas quoi et machin et truc et merde lisons d'abord cette chose qui est cet objet miraculeux qui parvient jusqu'à nous et auquel nous comprenons quelque chose et si nous y comprenons quelque chose alors tout va venir depuis l'herboristerie jusqu'à la guillotine tout sera là donc là il y a aussi une espèce de parti pris pédagogique je fournis ça comme un point complémentaire parce que souvent j'ai prouvé ça souvent et même partout expliquez-le alors il faut d'abord dire que Platonov est né en 19 oh merde on va le dire le moment venu la question n'est pas là la question de savoir c'est est-ce que l'objet qu'on vous propose a le moindre sens pour vous c'est pour ça que souvent enfin j'ai pris ça par exemple à la radio parce que je parle souvent dans le post je préfère commencer par lire une phrase du truc on va voir si ça vous dit quelque chose à partir de là on va peut-être vous raconter qui était Staline mais c'est ça qui est la première chose c'est en accord avec des choses qui sont liées à Lefort et à d'autres oui c'était surtout le genre que vous l'indiquiez aussi sur le côté Lefort c'est-à-dire que la défiance elle se porte surtout donc sur en quelque sorte sur toute position de survol comme disait en quelque sorte Lefort surplomb même de surplomb et cette possibilité justement donc de surplomber de la même façon notre propre pratique en quelque sorte et d'en dire quelque chose dans une séance préliminaire cette séance elle est préliminaire donc il fallait bien l'occuper en disant qu'il n'y a pas de séance préliminaire tenable qui ait quelque intérêt et c'est-à-dire qu'il me semble que c'est une lecture donc qui procède plutôt à partir de la surprise du saisissement ou de ce que Rousseau appelle puisque je reviens toujours à lui donc d'un terme qu'il affectionne le tressaillement qui est éprouvé donc au contact effectivement de l'oeuvre et je voulais simplement lire le texte super connu donc qui sont les derniers mots justement des confessions donc à la fin du livre 12 des confessions vous savez que Rousseau lit les confessions en son retour à Paris dans un certain nombre de salons il a quelques séances comme ça donc de lecture avant que ce soit interdit par la police mais je le retrouve alors et voilà donc les tout derniers mots donc des confessions si j'arrive à la dernière page là voilà j'ajoutais ce qui suit dans la lecture que je file de cet écrit à monsieur et madame la comtesse d'Egmond monsieur le prince de Pignatelli madame la marquise du même et monsieur le marquis de Juignet donc j'ai dit la vérité je crois qu'il y a des aristocrates dans les salons j'ai dit la vérité que ça a bon je passe sur la déclaration finale en quelque sorte que fait Rousseau en disant etc puisque bon c'est le genre de déclaration qu'on trouve aussi bien au début dans la préface de conviction alors voilà le tout dernier paragraphe j'achevais ainsi ma lecture et tout le monde se tut madame d'Egmond fut la seule qui me parut émue elle tressaillit visiblement mais elle se remit bien vite et garda le silence ainsi que toute la compagnie tel fit le fruit que je tirais de cette lecture et de ma déclaration et c'est les tout derniers mots justement donc des confessions c'est ce tressaillement furtif en quelque sorte qui amorce une intelligence possible qui amorce une écoute en quelque sorte et un échange effectivement possible avec madame d'Egmond mais évidemment donc bien vite elle est reprise par le complot universel en quelque sorte donc elle se reprend et son émotion elle paraît émue mais son émotion se trouve immédiatement réfrénée et donc elle garde ce silence qui accueille justement les confessions en plus d'autre il parle dans le vide il parle évidemment dans le silence et sans rencontrer du tout évidemment de l'accueil donc je dirais si pour ma part parce que là j'arrête le nous en quelque sorte mais je dirais pour ma part puisque mon voisin quant à lui justement a écrit un livre qui est consacré à sa poétique en quelque sorte donc ça s'appelle l'oeuvre des jours mais pour ma part je suis plutôt enclin à me dérober donc aux explications c'est que d'une certaine façon je n'entends pas prendre de la distance fût celle de la méthode mais plutôt en quelque sorte évoluer donc au ras des textes et à même les détails singuliers et poignants qui recèlent me semble-t-il et peuvent délivrer le sens des oeuvres en quelque sorte et il me semble donc qu'une telle critique elle s'expose davantage dans des exemples que dans des théories et ne suit pas tant une méthode qu'elle a à coeur puisque c'est l'expression que j'avais essayé de souligner qu'elle a à coeur donc de nouer une intelligence avec le texte donc voilà la non-explication effectivement qu'on pourrait donner plutôt sur la pratique il y a une non-demande en mariage moi je voulais ajouter trois mots mais comme je n'ai pas vraiment réfléchi la question enfin je l'ai fait jadis mais je ne l'ai pas fait pour aujourd'hui sur un autre caractère de ce programme qui est son caractère disparate ou surprenant ou qui nous conduit d'oeuvres classiques à des choses contemporaines et encore cette année on a fait un effort de cohérence pour contenir un peu mais non la fontaine et la poétie c'est pas grave c'est très clair comme ça alors je me suis dit mais peut-être il faudrait dire quelque chose de cette incongruité ou cette indiscipline alors que d'un séminaire on attend plutôt qu'il se consacre à un sujet à une oeuvre et qu'il entre dans le détail qu'il l'explore qu'il l'épuise et éventuellement qu'il l'épuise et l'auditeur et enfin pour ma part là c'est moi aussi qui parle de ce singulier je sais pas c'est lié à un trait de caractère une disposition à la vie la peur de l'ennui qui est chez moi dominante qui me gouverne en toutes mes actions donc j'aime en effet passer d'une chose à l'autre et il me semble qu'en passant d'une chose à l'autre on en dit beaucoup au risque effectivement certaines fois d'effaroucher ou de perdre les auditeurs parce que c'est arrivé que dans des séminaires parce que c'est le début d'année c'est bien il y a des gens les étudiants sont là ils regardent puis après vient la deuxième séance alors on est froid donc on va tout démoraliser on va dire mais qu'est-ce qu'on a dit qui n'allait pas du tout donc il y a ce risque mais je me souviens d'une chose que j'ai aimé chez Jean-Claude Milner auteur que je n'aime pas en général mais dans un livre qui s'appelle Je crois quoi sur l'enseignement sur l'éducation il avait dit pourquoi on fait des profs de l'enseignement supérieur c'est à la fois bien sûr pour qu'ils soient spécialisés qu'ils entrent dans le détail qu'ils soient exigeants mais c'est aussi pour qu'ils aient tellement de temps libre qu'ils ne fassent pas leurs 16 ou 18 heures de cours par semaine dans un collège pour qu'ils puissent lire toutes sortes de choses pour qu'ils puissent lire les journaux s'intéresser à ceci et je trouve qu'en effet et qu'ils doivent du même coup tout savoir voilà et Milner et bien et voilà un point sur lequel je suis absolument d'accord avec lui c'est à dire que même si en effet on est là pour approfondir on est là aussi pour ouvrir et je pense que l'université ou le HSS c'est un lieu c'est un tel lieu qui n'empêche pas au contraire exige que chacun dans le domaine auquel il a les préélections et l'intérêt etc aille au bout de ce qu'il peut comprendre et savoir et ni Patrick Mons on est vraiment paresseux on n'est pas des paresseux mais cette je dirais plutôt cette pluralité me paraît importante parce que la pluralité des œuvres je ne sais pas ne doit pas être perdue de vue ce qui n'est pas simplement la diversité mais le fait que quelque chose d'indimétrisable est extrêmement attirant oui là on n'a pas tout à fait joué le jeu d'ailleurs complètement parce que dans cette variété je signale au passage qu'un des derniers chapitres du livre que je viens de mentionner l'œuvre des jours est consacré justement à cette éloge de la variété plus qu'éloge d'ailleurs à cette nécessité justement de la variété et que dans le programme qu'on a établi pour parler de manière un petit peu rapide en quelque sorte et familière comme on dit il n'y a que des cadors en quelque sorte et ce que j'apprécie aussi beaucoup chez mon voisin justement c'est qu'il a aussi le souci disons des petits auteurs en quelque sorte des auteurs qui sont tenus comme de second rayon enfin etc etc qu'il n'a pas nécessairement que bon là on n'a quand même que des têtes d'affiche mais on aurait pu on aurait pu pousser de ce point de vue là justement la variété un peu plus on aurait pu parler comme on l'a fait de Saint-Gria ou de oui d'Henri Jacob je ne sais pas c'est un peu Marc Jacob moi je suis content qu'on ait parlé de Marc Jacob parce que non non mais est-ce que c'est un grand ou est-ce que c'est un second rayon je ne sais pas c'est rien mais c'est un autre peu connu et oui en effet tu as raison et ça oui ça c'est un autre point effectivement il y a quelquefois le désir dans l'enseignement dans la recherche même collective de se concentrer sur les grands textes les grands auteurs les grandes pensées mais c'est bien aussi de regarder d'autres types d'oeuvres d'auteurs oui ça je trouve tu as raison de le rappeler qui ne sont pas du tout des auteurs médiocres mais qui nous entraînent le cas de Saint-Griat est tout à fait clair mais il y en a d'autres bien sûr on ne vous a pas laissé nous rire mais enfin quelques-uns quand même que faire vous avez le sentiment que c'était interdit comme le pense Lawrence non oui on parle beaucoup mais en même temps par moment on ne sait plus quoi dire donc il y a un moyen de dire pourquoi vous dites ça j'y comprends rien mais qui est cet auteur j'ai jamais voulu parler je n'ai pas compris cette phrase ce n'est pas facile de dire dans un truc public je n'ai pas compris telle phrase ce n'est pas facile non plus de dire ça est-ce que ça s'écrit S-A-N-T plus loin donc on prend une autre avec moi je me souviens j'ai pas de rachat il n'y a pas de truc 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 je vais essayer je vais le bousiller non non il n'y a rien j'ai un autre truc j'ai un truc bleu je peux écrire non 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 il n'y a pas de truc il n'y a pas de truc C-I-N qui marche non non il faut des quoi des feutres un spécial un truc spécial un marqueur ça on peut essayer avec ça sur mes tableaux ça s'efface mais peut-être pas sur ce je vais me faire virer et bien Saint-Griard restera éternellement mon écriture est déficiente excusez-moi c'est pas de ma faute donc c'était un Suisse qui a écrit un certain nombre de livres d'ailleurs on a même publié ses oeuvres complètes en Suisse c'est un auteur chéri des écrivains en particulier un livre qui s'appelle Boisset qui boit vert non mais on ne va pas reparler de Saint-Griard mais c'est un exemple on avait parlé d'Henri Calais aussi auteur français mort dans les années 50 qui a laissé tout un tas de livres qui sont adorés par un certain nombre de gens dont je suis et puis périodiquement on les réédite mais n'oubliez pas Calais C-A-L-E-T pardon C-A-L-E-T merci merci C-A-L-E-T il ne s'appelait pas du Pou de Calais d'ailleurs ah oui mais vous n'avez pas des liens de famille avec avec Calais non mais alors qui avait des liens de famille avec une des femmes dans le clan oui dans la bande on a évoqué je me renseignerai je vous dirai oui non pardon là je rends dans une histoire de famille bon ben on va arrêter si vous n'avez plus rien à dire et on se reverrai donc d'abord ce que j'ai compris le 18 novembre en compagnie de Marielle Massé que j'ai vu tout à l'heure et qui est d'accord donc c'est pas une blague merci au revoir vous en aurez